C'est l'histoire d'un mouvement contestataire virulent né en Ukraine en 2008 qui va connaître un retentissement à l'international extraordinaire. Son nom, Femen, a sa tête un duo de jeunes femmes dont la particularité est d'agir la poitrine dénudée. C'est aussi l'histoire d'une trahison puisque dix ans après, les fondatrices originelles de Femen ne font plus partie du mouvement. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Que sont-elles devenues ? Bonjour Sacha Shevchenko. Bonjour. Merci d'être ici. Bonjour Olivier Goujon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Olivier Goujon, je précise, vous êtes journaliste, photoreporteur et auteur de cet ouvrage Femen, histoire d'une trahison. et Sacha, vous êtes ukrainienne et l'une des fondatrices originelles de Femen avec Oksana Chachko et Anna Utzol. Aujourd'hui, vous ne faites plus partie de Femen. Vous avez été chassée. On y reviendra un petit peu plus tard. Olivier, je m'adresse à vous en priorité. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage. Vous suivez Femen depuis leurs premières actions en Ukraine en 2009. Vous êtes d'ailleurs, à l'époque, le seul journaliste français qui les suit. Comment a débuté votre intérêt pour ce mouvement ? Est-ce que vous avez eu l'intuition que Femen prendrait de l'ampleur ? L'intuition, c'est un mot qui correspond très bien à Femen. Parce que Femen, c'est un mouvement qui va avoir des intuitions fulgurantes, fantastiques et universelles. Oui, on peut dire que j'ai eu une intuition. Mais enfin, c'est une intuition de journaliste. C'est-à-dire que j'étais chez moi à Milan. J'ai vu passer une brève dans un journal italien qui s'appelle La Repubblica. Et ça renvoyait à une page à l'époque. Ça s'appelait MySpace. Il y avait deux, trois photos. C'était vraiment très mauvais. Mais enfin, on voyait. Ça parlait de jeunes femmes qui protestaient. Et puis on voyait des jolies jeunes femmes en colère. Et voilà, j'ai envoyé un message. Il y avait une messagerie. Enfin, on pouvait correspondre. J'ai envoyé un message. Et puis j'ai eu une réponse trois mois après. Je ne m'y attendais plus du tout. Et il fallait venir dès le lendemain. Je l'explique dans le livre. Il fallait venir pratiquement dès le lendemain en Ukraine pour la première grande action politique qui était l'assaut du Parlement. On va préciser qu'à l'époque, l'Ukraine est dominée par le patriarcat et la prostitution fait des ravages. C'est sur ce terreau-là que Fémen a engagé sa révolte et a fait naître sa révolte. Exactement. Alors après, mais par la suite, en 2015, on va définir une espèce de charte de Fémen dans laquelle on va faire rentrer aussi le combat contre l'extrême droite et puis le combat contre la religion, enfin tout ça. Mais le cœur de la révolte de Fémen, c'est l'opposition, c'est l'injustice. Oui. L'opposition au patriarcat en Ukraine. L'Ukraine, il faut savoir ce que c'est que l'Ukraine des années 2000-2010. Je dis dans le livre, j'utilise l'image d'un supermarché sans vigile après un tremblement de terre. Les marchandises, c'est des jeunes filles. Et puis le supermarché, le tremblement de terre, ce qui a déclenché ça, c'est l'économie de marché qui débarque en Ukraine. Alors tout ça part de très loin, de la chute du mur de Berlin. Bien sûr. Et puis de l'ouverture des frontières en Ukraine, de la fin du communisme. Et puis l'Ukraine s'ouvre à l'économie de marché. Ces jeunes femmes qui gagnent, il faut savoir qu'un médecin à l'époque gagne 300 euros en Ukraine. Par mois, oui. Par mois. Une jeune employée gagne 100, 100 euros. Ces gars-là arrivent en bus de Turquie, d'Italie, de partout. Ils se ruent sur ces jeunes femmes qui sont belles. Oui. Mais démunies financièrement. Oui. Complètement démunies financièrement. Parce qu'en même temps, l'économie de marché amène les marques européennes, les besoins de l'Europe, les téléphones. Enfin voilà, vous imaginez. Donc elles sont confrontées à cet argent facile. Et puis voilà, elles n'ont aucune chance. Elles n'ont aucune chance de s'en tirer. Et donc c'est sur ce terreau-là que Femen fomente sa révolte. Et puis sur le terreau ancestral, millénaire, du patriarcat slave, mais pas que slave. Je veux dire, ça existe en Occident, ça existe partout. L'Ukraine, c'est une société patriarcale comme il y en a tant. Sacha. Elles ressentent, pardon, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ressentent l'injustice avant le féminisme. C'est-à-dire que le féminisme n'est pas leur premier combat. C'est la révolte contre l'injustice qui est leur premier combat. Elles ne le nomment pas, le féminisme. À cet endroit-là, féminisme, ça veut dire efféminer. Oui, ça n'a pas le même sens. Ça n'a pas le même sens. Mais elles ressentent une telle révolte. Évidemment, elles identifient cette révolte. C'est une révolte pour l'égalité des sexes. Sacha, je m'adresse à vous. À l'époque, vous avez à peine 20 ans. Qu'est-ce qui vous motive, vous, la jeune fille, qui n'est même pas issue de la capitale, qui n'a pas accès, on va dire, dans son quotidien, à des éléments qui pourraient la révolter profondément ? Qu'est-ce qui fait que vous vous lancez dans Femen ? Je pense que c'est la vie de ma mère parce qu'elle était mariée quand elle était très jeune. Et pour moi, elle voulait la même chose. J'ai eu, pardon, pardon pour mon français. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai eu 17 ans. Ma mère, elle est entendue quand je vais accoucher. Oui. Déjà, 17 ans. Et pour moi, ça a été grande peur. Et je voudrais faire quelque chose pour moi-même, pour mes amis, pour mes amis, filles, quelque chose pour changer notre venir. Oui. Et c'est pourquoi on a commencé à réfléchir. Oui. À vous réunir, à discuter, à vous retrouver, à penser à des actions pour faire changer le monde, comme vous dites. On a commencé à lire le livre. Parce que pour les jeunes femmes en Ukraine, de lire le livre, les nouvelles, ce n'est pas très important. C'est très important de faire manicure ou maquillage. Donc, on a commencé à lire, à réfléchir, à créer des idées. Comment on peut changer le monde ? Oui. Et construire votre pensée par rapport à des actions futures. Alors, parmi les actions, évidemment, le topless, le fait de montrer votre poitrine quand vous surgissiez sur des actions prévues, ça symbolise évidemment ce qu'est femen, ce que vous aviez lancé à l'époque. À quel moment vous vous êtes dit que montrer la poitrine allait être une arme politique ? Et quelle portée vous vouliez lui donner à l'époque ? On a compris qu'on n'a pas d'armée. On a juste notre corps et notre tête. On doit faire quelque chose de très agressif pour nous aussi. Très agressif pour la société ukrainienne. On a compris que peut-être ça va marcher. On est déshabillé. On a vu que ça marche. Et c'est une arme très forte parce que dans la société patriarcale, c'est très fort parce que je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, je sais. Mais maintenant, après, j'ai réfléchi et j'ai compris pourquoi. Beaucoup de points. Mais dans cette époque-là, on a juste voulu essayer. Et ça marche. Maintenant, c'est... Mais au-delà de l'aspect sexuel, érotisé de la poitrine, il y avait un message fort derrière, Olivier Goujon. Oui. Alors, oui. Il faut savoir que le... D'abord, c'est une intuition de montrer ses seins. Ce n'est pas Femen qui l'a inventé. Ça existait dans les sociétés africaines. En fait, il y a eu d'autres. On a vu les exemples du MLF dans les années 70. Il y a eu quelques... Ce que dit Sacha très bien, c'est qu'elles vont avoir cette intuition fulgurante que le message à faire passer va mettre en opposition la femme objet les seins, le désir sexuel, mais qui va être contrarié par une espèce de posture... Enfin, pas une espèce, une posture hiératique avec une femme qui ne sourit pas. Et c'est une manière de dire, regardez cet objet que vous désirez. Il me constitue comme sujet. Voilà. Mais ça m'appartienne. Je suis sujet. Sacha disait souvent, Barbie can speak. Oui. La poupée Barbie peut parler. Et c'est justement cette violence symbolique dont parle Sacha. C'est cette violence symbolique qui va déclencher en retour une violence toujours, toujours bien supérieure. Et souvent une violence physique. De 2009 à 2012, vous le dites, Femen est partout. À partir de 2011, le mouvement s'internationalise. Franchement, Femen s'en prend à Berlusconi, en Italie, à DSK en France. Vous menez des centaines d'actions spectaculaires et parfois même dangereuses. Combien de fois vous avez été arrêtée, Sacha ? C'est trop beaucoup. Je ne sais pas. Plus que 100 fois, je pense. Une centaine de fois ? Oui. Quelle était l'action dans laquelle vous avez pris le plus de risques, qui vous a mis le plus en danger ? Toute action contre Poutine, parce qu'il a beaucoup de gardiens. D'agents, de sécurité. Sécurité, oui. C'est les gens qui vraiment aiment Poutine. qui peuvent vous tuer. Oui, qui peuvent vous tuer. Ils sont en adoration, en tout cas, ils sont fans du personnage. Oui. Il y a une espèce de culte de la personnalité. Oui, et c'est pourquoi je suis habite à Paris maintenant. Vous êtes réfugiée politique à Paris. Oui, parce que les agents de Poutine sont trop, trop fous. Oui. Ils vous ont violenté, ils vous ont tabassé, ils vous ont menacé, suivi. Et donc, en dernier lieu, c'était fin d'été 2013, vous avez réussi à fuir à l'ambassade de France à Kiev. Et la France vous a permis, vous a accueillie très vite. Merci beaucoup pour l'ambassade de France en Ukraine et pour la France ici, parce que c'est juste... Merci pour la France officielle, parce que juste... Juste parce que ça... Oui, grâce à ça... Je suis... Vous êtes en vie, ici, vivante. Oui, je suis vivante. Parce que... Vous pouvez lire dans ce livre, Inna ou les filles que je pensais... Que tu pensais être tes amies ? Oui. Pardon. Femen France et Inna Shevchenko en France ne vous ont pas tendu la main et ne vous ont pas aidé à hauteur de ce que vous espériez, en fait, en quittant l'Ukraine. Elle essaie de... On va y revenir, justement, sur cette trahison qui donne d'ailleurs le titre à votre ouvrage, Olivier. Juste par rapport au succès de Femen. Vous écrivez qu'en 2016, Femen est aussi connue que le pape ou Ronaldo. Comment vous expliquez cette explosion de popularité, je dirais, universelle ? Il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a plusieurs raisons. Je les détaille un petit peu dans le livre. Je pense qu'on peut peut-être revenir sur le surgissement. Parce que le surgissement, c'est une notion... On ne s'interroge pas souvent dessus, mais c'est une notion masculine. Ce sont des hommes qui surgissent. Ce sont des chasseurs, des guerriers. Regardez Act Up. Act Up, c'est un mouvement ouvert aux hommes et aux femmes. Mais ce sont souvent des militants qui surgissent pour de très justes causes. Ce n'est pas le sujet. Le procédé, en fait. Le procédé du surgissement, c'est très masculin. Là, ce sont des femmes qui surgissent. Ce sont de belles femmes qui utilisent le sex-extrémisme. Le sex-extrémisme qui allie la sexualité et la radicalité politique. Et pas du tout la nudité et l'extrémisme. C'est ça que n'ont pas compris les Femen qui vont suivre. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller manifester sein nu devant la prison de Jacqueline Sauvage pour demander la libération de Jacqueline Sauvage. C'est très bien. Mais les seins des Femen ne nous disent rien. Sauf qu'il fait froid ce jour-là. Mais enfin, le message de Sacha et d'Oxana était bien autre. Bien autre. Elles écrivent sur leurs seins. Ça signifie quelque chose. On porte un message. Je suis sujet. Donc cette façon de faire, ce procédé qui plus est par des jeunes femmes, révolutionne, on va dire, l'activisme. Exactement. Et donc, du coup, suscite un engouement de la part des médias à travers le monde et puis vous permet de vous développer dans certains pays. À la notoriété, évidemment, se greffent les critiques, les controverses, les attaques. On s'interroge sur le financement de ce mouvement en particulier et sur les possibles dérives sectaires. Vous le détaillez et vous revenez point par point sur ces deux aspects en particulier. sur le financement, par exemple ? Alors, sur le financement, c'est… Là, on a une espèce de… C'est assez paradoxal parce qu'au début… Moi, les premières fois où je rencontrais des politiciens ukrainiens, par exemple, même des fois, ils venaient vers moi pour maltraiter Femen, pour insulter Femen quand j'étais en reportage. Et ils me disaient… Alors, on me disait que parfois, c'était les Russes. Parfois, c'était souvent la société occidentale. C'était les décadents occidentaux qui finançaient les Femen. D'autres fois, c'était Georges Soros. D'autres fois, on m'a dit les Israéliens. Voilà, CIA. Enfin, voilà, tout le monde finançait Femen. Qu'en était-il en réalité ? La réalité des choses, c'est qu'il n'y avait pas de sujet parce que de financement, il n'y en avait pas. Elles faisaient des actions avec trois bouts de ficelle. Une action, ça coûtait 150, 200 euros. Elles travaillaient un peu par-ci, par-là. Elles économisaient. Et puis, dès qu'elles avaient assez d'argent, elles montaient une action. Elles pouvaient avoir occasionnellement quelques dons. Elles sont citées dans le livre, un chanteur de rock. Elles peuvent avoir quelques dons, mais ce n'est pas la règle. Il n'y a rien derrière Femen. Aujourd'hui, c'est différent. Femen est essentiellement basé en France, aujourd'hui ? Aujourd'hui, Femen existe pratiquement seulement en France, même si, officiellement, ils sont présents dans huit pays. D'abord, aujourd'hui, Femen n'existe, à mon sens, plus. Mais enfin, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et puis, de temps en temps, il y a une action. Si on va sur la fiche Wikipédia de Femen, on s'aperçoit qu'ils sont présents dans huit pays. Mais la réalité des choses, c'est qu'ils sont surtout actifs encore en France. – Oui. Et leur financement aujourd'hui ? – Alors, leur financement aujourd'hui, d'abord, on a refusé les informations. Il y a eu un article dans Le Monde en 2014 qui était très intéressant, qui donnait un petit peu quelques éléments sur le financement. Il y a des dons. Il y a ce qu'elle retire des produits dérivés. Alors, je renvoie au livre pour les détails de cet aspect du financement. Je veux quand même juste signaler que tout ce qui vient de la vente des produits dérivés Femen, ce sont des objets qui ont été fabriqués par, oui, imaginés par Sacha et Oksana. Oksana qui était l'artiste de la vente. – Oui, qui a dessiné le logo d'ailleurs. – Voilà, exactement. – Et qui ne touche aucun droit, ni vous, ni elle, ne touchez de droit sur la vente de ces produits dérivés. – Rien. – Olivier, ce livre, c'est aussi, on le disait en intro, l'histoire d'une trahison. Vous présentez à ce titre votre enquête comme l'histoire sincère de Femen, à quoi et à qui s'oppose cette sincérité ? – Alors, sincérité, c'était une espèce de… on l'a enlevé, ce n'est plus dans le titre, parce que l'éditeur a trouvé que c'était… l'éditeur a dit on s'en fout. Bon, voilà, c'est un truc d'éditeur. En fait, c'était quelque chose de personnel. – Oui. – Ça renvoyait à l'histoire méthodique du 19e, où on… vous savez, on raconte l'histoire de personne, on raconte l'histoire universelle à partir d'incarnations personnelles, à partir d'histoires très personnelles. Donc moi, je voulais raconter… aller vers l'universalisme, aller vers le féminisme, aller vers la philosophie des combats féministes, à partir de l'histoire de Sacha et d'Oxane. En ce sens-là, c'est sincère. Trahison ? Alors, trahison, à mon sens, il y a une double trahison, parce qu'il y a la trahison détaillée dans le livre historique, appelons-la comme ça. – Vous vous opposez, on va dire, à une forme de légende, effectivement, qui s'est construite autour de Fémen, et une légende née aussi d'une trahison qui a été engendrée par Ina Shevchenko, quand elle est arrivée en France. En fait, Ina est une jeune activiste que vous aviez embauchée, on va dire, dans votre mouvement. Vous avez sollicité Ina à plusieurs reprises avant qu'elle ne cède. Et puis, quand il s'est agi de développer Fémen en France, c'est elle qui a été choisie pour lancer, on va dire, plus ou moins, ou en tout cas, perpétuer le lancement de Fémen France en France. Et finalement, elle vous a trahi. De quelle façon ? – C'est difficile pour moi de parler un français de cette chose parce que j'ai beaucoup de parler, if I can, few words in English. – Go ahead. – C'était imprévisible. – C'était imprévisible. – For me, I'm very kind of a closed person – I don't have a lot of friends. I don't… – Trust people. – Vous faites confiance aux gens, vous n'avez que très peu d'amis et vous vous reposez sur ces amis-là, très proches, et vous leur faites confiance. – Oui. – I believed in them. I thought that she is my friend and my friend and the fighter close to me. – Oui. – Ce n'est pas juste… – C'était plus qu'une amie, c'était une personne sur qui vous pouviez vous reposer. – Oui, parce qu'on avait beaucoup de situations quand tu ne peux pas être juste amie, ne peux pas aider toi pendant cette situation, mais pendant l'action, c'est très difficile et très dangereux. – You need just look in the eyes and understand each other without words and you can be killed, so you have to trust this person. And I trusted her. – Donc vous avez mis votre vie entre ses mains également, elle était censée vous protéger aussi. – Oui. – Et elle ne l'a pas fait. – And I was open for her. And when we were enemies with all the world, with all the patriarchal world, but inside the group, inside Femen, I thought we were real. But no, she became… – Quand elle est arrivée en France, elle s'est installée grâce à l'appui de certaines personnalités qui ont voulu développer Femen France et elle a pris, on va dire, le pouvoir en France sur l'organisation, sur le mouvement. Et quand il s'est agi pour vous d'arriver en France avec Oksana, elle a refusé votre venue et elle n'a rien fait pour vous aider. Aujourd'hui, Ina Shevchenko, c'est la leader de Femen et Femen France, Femen International. Et elle a tout fait pour vous chasser de ce mouvement. Ça n'est pas du tout l'histoire qui a été retranscrite en France quand Ina est arrivée en France et dans les mois et les années qui ont suivi. Il y a une légende qui s'est construite autour de Femen en France. Comment vous l'expliquez, Olivier Goujon ? Alors, je l'explique dans le livre. Juste deux mots pour revenir sur les propos de Sachin. Ina n'a pas été choisie pour venir en France. Elle s'est imposée, elle s'est évadée d'Ukraine à la suite du sillage de la croix chrétienne. On a dit, après, qu'elle était très en danger parce qu'elle avait scié la croix. En fait, les quatre Femen participent au sillage de la croix. Celle qui la scie avec la tronçonneuse n'est pas plus en danger que celle qui tire sur les haubans pour faire tomber l'appareil. Donc, elles étaient toutes les quatre en danger en 2012, quand Ina s'installe en France. Mais Ina met ses amis devant le fait accompli en s'évadant sans rien dire à personne. Oui, vous parlez de son évasion, d'ailleurs. Les incohérences de son évasion. Entre le discours et la façon dont elle le raconte, elle, et la réalité de son évasion. Exactement. Je ne dis surtout pas qu'elle n'était pas en danger. Le danger était réel, Sacha l'a redit. Mais elle n'était pas plus en danger que les autres. Ça, c'est certain. Les autres vont arriver un an après. Parce que pendant ce temps-là, Ina arrive en France et puis elle va développer Femen France, qui existe déjà. Parce que deux mois avant, Sacha, Oksana, Anna... On travaillait sur le développement de Femen France depuis l'Ukraine. On travaillait sur le développement de Femen France avec Safia Lebdi. C'est Safia Lebdi, la fondatrice de Ni Put ni Soumise. Tout à fait. C'est elle qui, attirée par ce mode d'action et puis par cette façon de porter le combat... A voulu les aider. A voulu les aider. Et puis Safia a fait énormément. Et donc, elles vont monter ensemble Femen France. Et après, Ina, après son évasion, va arriver. Et puis, écarter tout le monde avec l'aide, entre autres, de Caroline Fourest. De Caroline Fourest, qui va lui être d'un appui très important pour l'aider et à obtenir son passeport de réfugié politique. Et après, à se positionner comme la leader exclusive du mouvement et donc de mettre de côté Ina et Oksana. Sacha et Oksana. Pardon, Sacha et Oksana. Exactement. Comment les médias ont fait l'impasse sur la vérité historique en fait de l'histoire de Femen et se sont attachés uniquement à mettre en avant Ina Shevchenko ? D'accord. Ça, c'est un petit peu le fond du problème. Vous savez ce qu'on dit de l'Inde ? On dit de l'Inde que c'est un pays... On dit difficult to move but impossible to stop. Difficile à bouger mais impossible à arrêter. La machine médiatique, c'est la même chose. Je ne dis pas les journalistes parce que les journalistes, c'est un concept creux qui ne signifie rien. En revanche, la machine médiatique, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire que là, on a Ina Shevchenko qui s'évade d'Ukraine. C'est une jolie blonde. Elle a les seins nus. Elle est pourchassée par d'affreux policiers incultes et ivrognes. Et puis, elle arrive, elle se réfugie au pays des droits de l'homme. Elle est accueillie par la France entière. Enfin, je veux dire, l'histoire est belle. Et elle parle l'anglais. Et puis, elle parle l'anglais. C'est pas anodin. Je le dis dans le livre. Elle apprend très vite l'anglais. Donc, si vous voulez, c'est une histoire qui plaît. Journalistiquement, on sait que c'est une histoire. C'est une héroïne idéale, on va dire. C'est une héroïne idéale. Et l'histoire est belle. L'année d'après, quand Oksana et Sacha arrivent, il faut savoir qu'entre les deux évasions, si vous voulez, Sacha et Oksana vont passer un an terrifiant en Ukraine. Elles sont enlevées, torturées, battues. En danger de mort. Sans arrêt. Malgré ça, elles vont financer le séjour d'Ina sur place pour dynamiser Femen France. Pour Sacha et Oksana, seul compte Femen. Et elles ont failli perdre leur vie. Elles ont failli perdre la vie. Pour soutenir Femen France en particulier. Aujourd'hui, Sacha, vous êtes réfugiée politique en France. Vous avez consacré votre jeunesse à ce mouvement. Votre vie, vous l'avez risquée également. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Ce que vous avez fait est très important pour vous personnellement. Est-ce que vous avez fait est très important pour vous personnellement ? Je sens que j'ai fait quelque chose de très important pour d'autres filles, pour d'autres femmes. Et maintenant, j'ai quelques années, j'ai été avec grande dépression après toutes les choses dans ce livre. Et maintenant, j'ai... C'est une renaissance pour vous aujourd'hui. C'est une renaissance. J'espère. Parce que maintenant, je suis prête pour... Je suis prête de travailler pour les femmes. Je suis prête de continuer mon féminisme. Je suis full d'énergie. Plein d'énergie. Plein d'énergie. Plein d'énergie. De continuer mon combat et mon... Je ne sais pas si c'est mot en français et en anglais. Mais je voudrais travailler pour les femmes. Maintenant, encore. Parce que ces trois années, j'ai été... Dévastée. Oui, j'ai détesté de parler à propos du féminisme. Et c'est parce que j'étais trop... J'étais tuée comme une personne, comme une féministe, comme une rébelle. De quelle façon vous allez mener ce combat de nouveau ? Maintenant, j'ai réfléchi à propos de différentes choses. Parce que je suis une jeune maman. Vous venez d'avoir un bébé. Oui. Et je peux analyser d'autres choses, d'autres... Façons de combat. Façons de combattre. Façons de discrimination des femmes. Dans cette... Par d'autres procédés, par d'autres types d'actions dans lesquelles vous vous mettrez moins en danger, on imagine aujourd'hui ? Du fait de votre nouveau rôle de maman ? Oui. C'est difficile de parler en français. Mais je... Ce n'est pas... Ce n'est pas les actions nouvelles. Oui. Mais peut-être que ça va être quelque chose de différent. Olivier, vous voyez comment l'avenir des femen aujourd'hui ? Je ne le vois pas. C'est-à-dire que... Trahison, dans le titre, c'est un deuxième sens. C'est-à-dire trahison des objectifs... Initiaux. Trahison des enjeux initiaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'investissement dans Femen France. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont investies. Je pense à une en particulier que j'interview pour le livre. Vraiment, on sent un investissement profond et une volonté de bien faire. Je pense malgré tout que le culte de la personnalité, les enjeux médiatiques et puis la fuite en avant ont condamné Femen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, si on est sans arrêt dans l'action, dans le happening et dans la performance, il faut toujours aller plus loin et on est condamné à ça. Il faut donner du fond au mouvement. Et puis, on n'a jamais donné ça. On n'a jamais donné ça. C'est-à-dire qu'elle, elle l'avait, le fond. Attention, je veux dire, quand elle a parlé, Sacha, de ses premières réunions, il faut savoir qu'il s'agissait de réunions philosophiques, de lectures. On lisait Marx, on lisait Bebel, on lisait Rosa Luxembourg, on lisait Angela Davis. Enfin, voilà, elles se sont nourries politiquement. C'est ça qui est formidable chez Femen. La pensée était élaborée. Exactement. Et puis, assise sur quelque chose de… De concret, de solide. De concret. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est devenu un mouvement médiatique, pop, clivant. Vous savez, quand on est clivant, à force d'être clivant, on est toujours… On a ses partisans et ses opposants. Mais finalement, ça arrange tout le monde et puis on n'avance à rien. Femen n'était pas seulement clivant. Femen était politique. Femen portait la parole des femmes. Femen ne porte plus la parole des femmes. Ce sera le beau de la fin, Olivier Goujon. Merci encore pour cet entretien. Merci beaucoup, Sacha Shevchenko, d'être venue témoigner en direct au Figaro de votre histoire. On recommande évidemment cet ouvrage, Femen, histoire d'une trahison. C'est édité chez Max Milot. J'ai juste une dernière question à vous soumettre, à laquelle vous répondez dans le livre. Victor, sur le site internet du Figaro, demande comment Victor Sviatsky a eu autant d'influence dans ce mouvement. Alors, c'est une question qui est arrivée il y a quelques années. Ça faisait partie des questionnements sur l'influence extérieure au mouvement Femen. On parlait de ce Victor qui est présent dès le début du mouvement et on l'avait installé dans les médias comme un tyran. Alors, je vais répondre très vite. Ça fait partie de la légende. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments. Alors, je renvoie au livre. Il y a eu un film réalisé par Kitty Green qui avait besoin d'une espèce de facilité de scénario. Donc, on a inventé ce Victor manipulateur. Il existe vraiment, ce Victor. Et puis, il s'est investi dans Femen. Il était là dès le début avec les trois fondatrices. C'est un ami d'Anna Hutsol qui, elle, est restée en Ukraine. Il va s'investir. Mais en aucun cas, jamais, à aucun moment, il manipule Femen. Je veux dire, si quelqu'un manipule quelqu'un dans cette histoire, c'est Femen qui… C'est plutôt elle qui manipule les victoires. Donc, voilà. Donc, il est utile. Mais jamais… En revanche, je termine juste là-dessus. Là encore, ça dit beaucoup de choses. L'idée qu'on a facilement cru qu'il y avait un homme derrière Femen. On a cru ça parce que forcément… On pensait que les femmes n'étaient pas capables d'assumer seules un mouvement de cette emploi. Exactement. Donc, il y avait forcément quelqu'un derrière. Et c'était une espèce d'éminence grise, masquavélique. Rien de tout ça n'est vrai. Je renvoie au livre. Merci beaucoup, Olivier Goujon. Merci encore, Sacha, pour votre intervention en direct. Merci à vous de nous avoir suivis en direct. On se retrouve très vite et en tout cas demain pour ce qui me concerne. Merci à vous. Merci. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501